Imagine que tu aies deux segments de droite séquants. Le segment A, B, et le segment C, D. Ils se croisent au point E. Et disons que la mesure de l'angle BED est 70 degrés. En partant de ces seules hypothèses et sans utiliser de rapporteur, ce que l'on va essayer de trouver est la valeur de tous les autres angles de cette figure, c'est-à-dire la mesure de l'angle CEB, la mesure de l'angle AEC et la mesure de l'angle AED. Tu peux déduire de la figure que l'angle BED et l'angle CEB sont adjacents. Et tu peux aussi voir, si tu t'intéresses au côté extérieur de ces angles, qu'ils forment un angle plat. Donc l'angle CED est un angle plat. Étant donné que ces deux angles sont adjacents et qu'ils forment un angle plat, cela entraîne qu'ils sont supplémentaires. Donc l'angle BED et l'angle CEB sont supplémentaires. Donc si tu additionnes leurs mesures, tu sais par définition que tu obtiens 180 degrés. On va le noter. Donc ceci entraîne que la mesure de l'angle BED plus la mesure de l'angle CEB égale 180 degrés. Tu sais par hypothèse que la mesure de BED est 70 degrés. Donc si tu soustrais 70 degrés des deux côtés, tu obtiens la mesure de l'angle CEB. 180 moins 70 égale 110. Donc CEB égale 70. 110 degrés. Tu le reportes sur ton schéma. Tu as ici 110 degrés. Bien sûr, tu aurais presque pu résoudre ce problème de tête. Tu as 70 degrés ici. Tu as 180 degrés là. Donc cet angle-là fait nécessairement 180 moins 70, c'est-à-dire 110 degrés. Eh bien, tu vas utiliser la même logique pour trouver la mesure de l'angle CEA. On recherche donc la mesure de l'angle CEA. L'angle CEA et l'angle CEB sont adjacents. Ils forment d'un angle plat si tu t'intéresses à leur côté extérieur. Donc ils sont supplémentaires. Et donc, leur mesure s'additionne pour donner 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle CEA plus la mesure de l'angle CEB, c'est-à-dire 110 degrés, doit être égale à 180 degrés. Une fois encore, tu soustraises 110 degrés aux deux côtés de l'équation pour isoler CEA et tu obtiens la mesure de l'angle CEA égale 70 degrés. Donc ici, tu as aussi 70 degrés. Ce que tu verras dans la prochaine vidéo est que ce n'est pas une coïncidence. En effet, l'angle CEA et l'angle BED sont ce que l'on appelle des angles opposés par le sommet. On se contente là d'observer que ces angles sont égaux, mais on démontrera qu'en fait, c'est toujours le cas. On va noter ce nouveau terme ici. Donc, l'angle CEA et l'angle BED sont opposés par le sommet. D'ailleurs, tu vois que les angles CEB et AED sont aussi opposés par le sommet. L'angle CEB et l'angle AED sont aussi opposés par le sommet. Il ne te reste donc qu'un angle à trouver, l'angle AED. Tu peux te dire qu'étant donné que ces deux angles sont opposés par le sommet, ils vont sûrement être égaux. Mais vu que l'on ne l'a pas encore prouvé, tu ne peux pas encore t'en servir. Tu vas donc plutôt utiliser la même logique que précédemment. Tu vois que CEA et AED sont supplémentaires et que leur côté extérieur forment un angle plat. Donc, CEA et AED doivent s'additionner pour donner 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle AED plus la mesure de l'angle CEA égale 180 degrés. Tu connais la mesure de CEA, tu as trouvé que c'était 70 degrés. Donc, tu soustrais 70 degrés des deux côtés de l'équation et tu obtiens que la mesure de l'angle AED est égale à 110 degrés. Ça tombe bien car c'est tout à fait ce à quoi l'on s'attendait. Donc, on a 110 degrés ici. Maintenant, si tu fais un tour complet et que tu additionnes la valeur de tous les angles que tu as trouvés, tu te rends compte que tu obtiens 360 degrés. 70 plus 110 donne 180 plus 70 donne 250 plus 110 donne 360 degrés. On va en rester là pour aujourd'hui. C'était la première fois que l'on découvre des propriétés intéressantes en utilisant les outils que l'on a vus ensemble. Dans la prochaine vidéo, on démontrera en utilisant une technique similaire mais cette fois en se basant sur des valeurs génériques et non sur des valeurs numériquement définies que les angles opposés par le sommet sont toujours égaux.